Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, surtout en cette fin d'année, parce qu'en plus c'est les fêtes de fin d'année, alors bonne fête de fin d'année à vous. Du coup, comme vous pouvez voir, on se redonne, on se redonne non, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour un épisode, j'allais dire, spécial fait parce qu'on va partager de l'esprit familial sur Resident Evil Révélation 2 avec ma petite maman. Bonjour à tous et à toutes, nous allons refaire une petite partie pour le plaisir de ceux qui ont aimé et puis pour les autres, et bah tant pis. Merci pour le blanc en plein milieu. Tu peux répondre, tu sais. J'ai fait un blanc, désolé. Ça fait deux blancs que tu nous fais là, ils sont magnifiques, tu sais, pour la peine je les laisserai dans la vidéo parce que j'ai pas envie de recommencer l'intro juste pour ça. Désolé. C'est moi, ils ont l'habitude. Comme vous pouvez voir les amis, vraiment là, ce coup-ci, on va vraiment être en mode détente. Je laisserai tous les blancs au montage juste pour le côté blague, voilà. Du coup, nous allons continuer, continuer, nous allons continuer le mode histoire. Donc du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier épisode, nous étions à la fin de l'épisode 1 où avec Claire et Moera, on était arrivés donc au phare, voilà, tout simplement. Enfin, à la tour radio, et je crois qu'il y avait un phare, je sais plus, non ? Non, il me semble pas, non, non, c'était une tour radio. C'était une tour radio, il n'y avait pas de phare ? Ah non, c'était l'antenne que je confonds avec le phare. C'est ça, tout à fait. Quand elle est montée en haut de l'antenne, ça se termine sur l'antenne et après il y a la caméra qui se barre et ainsi de suite. C'est cela même. Du coup, je pense que juste à faire continuer. Moera peut utiliser son pied de biche pour exécuter un ennemi à terre. Je n'irai pas exécuter, mais bon. Encore une fois, mon nom, c'est Moera, Burton. Si vous arrivez à trouver où on est, je vous en prie, envoyez nos discours. Bordel, est-ce que quelqu'un m'entend ? J'en peux plus, putain. J'arrive, bébé. Pourvu que tu sois en vie. Si elle parle, c'est qu'elle a encore envie, mais bon. Pas spécialement, vu que c'est un message qui date de plusieurs mois. C'est pas flippant, du tout. Ce que j'allais dire. La gamine qui te fixe avec des yeux rouges en plus. Tu dois rester près du bateau, jeune fille. Je suis sérieux. J'ai des affaires de grandes personnes à régler, mais je reviendrai te chercher. Compris ? Tu peux pas me laisser. Non, 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 non. Non. C'est trop dangereux pour toi, de venir. C'est aussi dangereux, ici. Ah, est-ce qu'il y a une petite fille sur cette planète qui veuille bien m'obéir ? D'accord, ne t'éloigne pas. On reste ensemble. Bien. Alors, nous y voici. Petite maman, appuie sur start. Alors, deux secondes. Pour ceux qui connaissent, je n'ai pas l'habitude de la manette, donc je m'y retrouve et j'arrive. Deux petits boutons qu'il y a au milieu de la manette. Deux petits boutons, un à gauche et un à droite, c'est celui de droite. Voilà. Et c'est parti. Du coup, petite signification, parce que vous allez avoir un décalage temporel. Du coup, est-ce que tu ne l'actes pas, petite maman ? C'est bon, tout fonctionne ? Ça va ? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors, expliquons aux gens en deux secondes, quand même. Oui, parce que c'est vidéo. Noël m'a fait un beau cadeau, j'ai cassé mon PC, il ne fonctionne plus et c'est mon fils qui m'a généreusement dépanné hier en me ramenant un PC, donc voilà. Enfin, t'as pas cassé ton PC, c'est ta carte mère qui s'envoye en l'air ou ton alim, donc voilà. Oui, le cadeau du Père Noël, quoi. Et donc, du coup, oui, parce que vous allez avoir un décalage temporel, cette vidéo sort jeudi et la vidéo où j'explique ça sort vendredi, en fait. Mais tout ça, c'est passé en début de semaine, voilà. Pour la petite explication, pour ceux qui suivraient un peu tout sur la chaîne, voilà. Donc, tout ça pour dire que ton PC a l'air de très bien fonctionner, donc ça devrait aller. Ok, bah nickel. Allez, c'est parti. Alors, pour les contrôles, ouais, vas-y, prends l'habitude. Ça va ? Ça se passe bien ? Donc t'as une latence. Non, non, c'est nickel, c'est moi qui remet la manette en place pour... D'accord. Voilà. Donc du coup, c'est un peu... Si je me souviens bien, le son de la vidéo... Dans Resident Evil, ils ont toujours le chic pour me couper la chic, justement. Donc je disais... Quoi, du coup, j'en ai perdu. J'ai perdu ce que je voulais dire, voilà, c'est mal. Tu parlais pas du son ? Oui, je disais, donc, dans la vidéo précédente, le son du jeu était bon, je crois. Alors, c'était ni trop fort, ni pas assez fort. Non, non, c'est pas... Là, ça me paraît correct. Du coup, je sais pas s'il y a des objets à trouver dès le début de niveau. Sachant que tu peux me... Comme Moira, en fait, tu peux les montrer... Alors là, tu les montres pas avec ta lampe, mais avec ton doigt, et ça les découvre, en fait. Ok, merci. Alors, je pense que c'est toujours avec les gâchettes que tu fais ça. Mais de toute façon, je pense qu'il va y avoir un petit tuto. Ouais, voilà. Tu peux montrer aussi les monstres pour me les signaler. Ok. Par contre, je peux pas les taper, je peux rien faire, là. Non, pas avec la gamine. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des armes, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, en fait, c'est pas la première fois qu'on fait le jeu, c'est la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième fois. Et, alors, déjà tout seul, je l'ai déjà dû faire une ou deux fois. Et avec ma petite maman, ça fait la deuxième fois qu'on le fait. Donc, du coup, j'ai les armes de mon précédent let's play, en fait. Enfin, gameplay. À cette époque-là, je faisais pas de vidéo encore. J'allais dire, c'est par où qu'on va, mais je pense que c'est par là où on était, en fait. Ça fait cinq minutes qu'on tourne sur la plage. Je pense que cette vidéo va être d'enfer. Ah, ça commence bien. Ah, j'ai une lampe. Cool. Je crois que c'était là où il y avait le tonneau qu'on devait passer. Oui, exactement. Oui, c'était là, il y avait un passage. On se met dans le bain, les amis. Si vous avez l'habitude de la chaîne, il y a toujours un moment, vous allez dire, d'adaptation ou pas du tout. Il y a toujours un petit moment d'immersion avant d'y être. Surtout avec les quelques jours qu'on vient de passer. Oui, carrément. Ça, c'est du cafard. Alors, les amis, si vous avez des cafards comme ça dans votre cuisine, courrez. C'est tout ce que j'ai à dire, courrez. On fait toujours un repas de Noël. Oui, 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 oui. Vous prenez un cafard, vous farcissez l'autre cafard avec le premier cafard et vous faites un cafard de Noël. Oh mon dieu. Alors, ils sont bugués, je crois, là, pour la peine. Comment gaspiller des balles pour rien. Et t'as pris dans le rocher. On fera sûrement, je pense, l'épisode en entier. Si je vois que c'est trop long, soit je couperai, soit on s'arrêtera à un jackpot. Voilà, donc, vous êtes au courant, les amis. Et venir nous le dire. Donc, petit épisode spécial fait, où on va partager bas de l'ambiance. Oh, j'ai trouvé une médaille. Eh, GG. On va partager un peu d'humour familial, les amis. En espérant que ça vous plaise. Car vous n'avez pas été très nombreux à rapporter sur la première vidéo, si ça vous plaisait ou pas. Il y a eu beaucoup de vues. Beaucoup de gens ont regardé la vidéo au complet, mais il n'y a pas eu spécialement de likes ni rien. Donc, voilà. Donc, du coup, on le fait pour le plaisir. Ouais, et puis c'est Noël, soyez généreux, quoi. Liker un petit peu, mince, alors. La mamie, elle aimerait bien avoir des likes un petit peu sur ces vidéos. Un like emballé dans un beau ruban. C'est ça. En plus, ça sera sur... En plus, ça sera sur moi un des cadeaux de Noël le moins cher qui vous sera fait, alors. Carrément, ouais. Oh. Alors, c'est pour passer par la fenêtre. Aïe ! Je passe par la fenêtre, je me fais attaquer par un cafard géant. Donc, dans cet épisode, les amis, comme d'âme, on le plaît à mort. Donc, vous n'attendez pas à un gameplay riche en émotions. On fouille, on regarde. Encore une fois, comme je l'ai dit dans le premier épisode, on est plus là pour le côté ambiance que pour le côté compétence. As-tu vu quelque chose ? Ouh, bien vu. Je serai passé à côté, perso. Bah voilà, nanana. Montre pas du doigt, c'est pas bien. C'est vilaine. Bah oui, mais je peux pas faire autre chose. Pas juste, on m'a piqué ma lampe, on m'a piqué mon pied de biche, alors on m'a laissé que mon doigt. Alors je fais ce que je peux avec. Ah non. Ça va déraper. Ça va déraper, je le sens. Ah oui, je vous jure. Alors. Ah, il y a bien des fleurs, enfin des herbes rouges dans ce Résentéville. Je savais plus, je sais qu'il y a un Résentéville où les herbes rouges, ils ont décidé de passer au-dessus. Il y a que des herbes vertes. As-tu vu quelque chose ? J'ai cru, mais non. C'est vraiment joli ce jeu. Pour 2015. C'est clair qu'il a gardé de très beaux restes, ça, il n'y a pas de soucis. Quand je rejoue à des vieux jeux comme ça, c'est comme Saint-Rocat, qu'on refaisait avant que ton PC lâche. Je suis surpris malgré la vieillesse du jeu, comment il est vraiment joli. Regarde, tu vois les ennemis à travers les murs ? Je ne sais pas si tu le vois, là, ça fait de la fumée jaune. D'accord, c'est ça, ok. Les monstres ? La capacité de Natalia, c'est de voir en fait les créatures. Oui, ça détecte en plus, ça déclenche plutôt des nouveaux dialogues. Oui, enfin c'est juste des dialogues en mode pour te donner une sensation d'immersion et d'interactivité entre les deux personnages. Eh bien moi, j'aime bien. Alors ma petite maman, là où elle est experte, c'est pour voir partout, parce que comme vous pouvez voir sur son écran, elle fouille absolument le moindre coin et recoin. Comme dizaine de nos abonnés qui a apprécié la série, ce genre de jeu, si tu ne fais pas ça, tu ne trouves rien. Ah bah clairement, les Resident Evil, alors pas trop les nouveaux, mais beaucoup les vieux et révélations mélangent un peu le style, c'est que c'est des jeux où il faut que tu fouilles tout en ayant le côté survival. Oh, je ne l'aurais fait que des headshots. C'est bien que je ne suis pas grande, je me suis mis devant toi, tu m'as tiré toujours au-dessus de la tête. Ah sinon j'en prenais quatre juste derrière la tête. Bon, ils sont bien morts. Bon, ça va la vie. S'ils n'y étaient pas, maintenant ils y sont. Ah c'est ça. Moi c'est ma technique dans Resident Evil, je passe mon temps à mettre des coups de couteau à tout ce qui est au sol pour être sûr qu'ils soient morts. Ça c'est quelque chose que je pense que les vieux joueurs de Resident Evil ont l'habitude. C'est mieux que de se faire manger les pieds. C'est ça, parce qu'en plus ils t'attrapent les pieds justement, ils te mangent la chie ou la jambe. Alors, qu'avons-nous ? Ça c'est glauque, on dirait une vieille prison, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, mais ça fout les jetons. Je me souviens de l'épisode Barry-Natalia, mais pas complètement. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Resident Evil Révélation. Et hop. Ça fout les jetons, la petite fille que je suis. Moi je trouve que cette gars, je ne sais pas pourquoi ils l'ont collé en robe de chambre, déjà, mais je trouve qu'elle fait flipper en fait. Ouais, les gamines en robe de chambre, ça m'a toujours fait flipper. Qu'elle soit un peu pâle, en plus, et qu'elle vomisse du sang. Et là, je pars en courant. Ça c'est l'effet d'horreur. C'est ça. J'ai doublement peur, parce que je suis une petite fille, et je suis peur aussi parce que je suis une mamie. Où ça ? Comment tu le sais ? Je peux l'aider. Oh, là, je peux l'aider. Ah merci ? Bah c'est ça. Perception de Natalia. Natalia peut percevoir la position des ennemis. En vous accroupissant avec LS, donc le joystick gauche, un petit moment, tu cliques sur le joystick gauche, elle peut augmenter le rayon d'action de sa perception. En s'accroupissant, Natalia peut également se déplacer sans bruit. Les ennemis la repéreront plus difficilement. Natalia peut aussi trouver des objets secrets en les indiquant avec LT, donc la gâchette droite, gauche. Ouais, LT c'est Left Trigger, donc gauche. Ok, merci Max pour ces infos. Pas question, jeune fille. C'est trop dangereux. Pourquoi ? Je n'ai pas peur. Elle est courageuse. Donc tu peux t'accroupir avec le joystick gauche, en cliquant dessus. Ok, merci de l'info, en cliquant. Et du coup, ça t'augmente ton pouvoir de perception. Alors du coup, il y en a un derrière la porte, c'est ça ? Ah bah c'est fermé de côté. Plusieurs à mon avis. Ouais bah oui, carrément, vu toutes les tâches. Tu me regardes pas en disant tâche, s'il te plaît. Je veux que tu me laisses m'en occuper. Ah ça va monsieur. Il y a quelque chose, sois que d'un coup. Bien vu. En plus des munitions de pistolets, c'est parfait. Là c'est au bon moment. Alors, il est de dos ou pas ? Il y a quelque chose, sois que d'un coup. Ah ouais, mais ils sont tous les trois derrière la porte en fait. Bien vu. Oeil de Lynx. Tu sais quoi, on va y aller au fusil à pompe, justement. Ouais, ça sera mieux. Mince, mince. Il y a l'autre qui arrive vers moi. Il a fait demi-tour. Non. Je vois son ombre en fait. Il a fait demi-tour. Mince. J'ai chopé le mauvais, j'ai chopé le mauvais. Ah bah ils m'ont même pas vu du coup. Alors là. Des munitions de pistolets, mais il me dit que c'est plein. Oui, tu dois avoir ton inventaire qui est plein, mon avis. Ouais, regarde, ton inventaire est plein. D'accord, bah il y a des munitions là, si tu as besoin de pistolets. Ah bah t'as des balles sur toi, tu vas me donner les munitions de fusil de sniper, tiens. Non, c'est ça. Et tu me dis comment faire. A donner Y. Voilà, tout simplement. Bien vu qu'elle a gan. Comme ça, ça va te vider ton inventaire. Bon, en même temps, t'as pas besoin de... Mais t'es où en fait ? Ah d'accord, t'es au fond du couloir. Dressant la première pièce. Ouais, ouais, ouais. Caché, la grosse courageuse. Donc en fait, quand t'es proche des gens, il suffit que tu fasses select. Donc le petit bouton, l'autre bouton à côté du bouton start. Voilà, ça t'ouvre ton inventaire. Et de là, donc avec les flèches, tu peux te déplacer dans ton inventaire. Et avec Y, tu peux me donner l'objet en question. J'ai été bien clair dans ce que je viens de dire. Voilà, regarde. Bah si t'as vu. Vas-y, déplace-toi avec les flèches. Voilà. Personne se moque, je cherchais les flèches. La croix directionnelle, excuse-moi. Voilà, et là tu m'as donné, tu vois, t'es en train de me donner une munition. Parce que je suis à portée de toi en fait. Je crois que c'est tout ce que j'ai, j'ai pas d'autres munitions. Non, non, garde le reste. Tu veux des soins par contre ? Non, regarde, j'ai trois fleurs sur moi, ça devrait aller. Non, mais des soins tout faits, je crois qu'il y en a, non, là ? Non, c'est des tourniquets que t'as. C'est pour les hémorragies. Et t'as autre chose, mais je sais plus c'est quoi. Des infectants, tiens. C'est pour, bah pour me soigner, regarde, c'est justement, peut être utilisé par le partenaire, c'est pour me soigner en fait. Voilà, voilà. Tout simplement. Quand je serai mal au point, tu pourras me soigner si t'en as envie en utilisant ces, 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 c'est pas des tourniquets, je viens d'oublier ce que c'était. Enfin bref, les bandages quoi. Bandages, bah si j'arrive à m'en servir, ce sera le plaisir. Allez, continue. Je crois que ça se passe, bah vas-y fouille parce que t'es pas rentré dans la pièce du coup. Tu vois quelque chose. Il y a quelque chose, sois prudent. Il y a quelque chose, sois prudent. Bah oui, ça c'est la suite. Regarde dans la pièce si tu ne vois rien. Alors je sais pas si avec Barry on voit les objets briller ou pas. Moi j'ai vu des petits trucs briller par terre. Que de soit je fais pas gaffe depuis tout à l'heure, mais euh, j'ai pas vu l'objet briller pour le moment. Moi je les vois, toi je sais pas, mais moi je les vois. Tu sais qu'avec Moera je les voyais briller. Mais avec Natalia je sais plus. Désolée si je vous donne envie de vomir. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Comme je dis, en écran scindé, il n'y a pas de motion sickness. Alors tu vois quelque chose ? Remis les ennemis, je vois rien. Ok, bah allez, on va monter. Pardon. Ah oui, oui. Je vais briller sur ton écran, mais je sais pas si c'est quand j'ai pointé. Ah c'est sur mon écran ? Ah oui par contre, tu sais pas si c'est... Je sais pas si c'est quand j'ai pointé ou pas. Je regarde le suivant. Non, si tu fais, si tu vois un truc briller sur mon écran, dis-le moi pour... Enfin si tu le vois briller sans me le montrer, c'est que je les vois aussi, donc c'est que je suis passé à coté tout simplement. C'est possible, je fais pas attention à ce genre de détails, très souvent. Là la preuve, il y avait une caisse, j'étais passé à coté. Et puis comme c'est souvent moi qui fouille, voilà quoi. Bah c'est bon, j'ai l'impression que c'est nickel. Allez, let's go à l'étage alors. Du coup les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année avec votre famille, peut-être tout seul avec votre conjoint ou votre conjointe. Ou comme nous, à faire des bêtises sur des jeux ensemble. Aussi, en coop, ça peut être toujours sympa. Pour Noël, on a l'habitude de le faire, nous personnellement. Pour Noël, on a beaucoup l'habitude de faire, genre brancher une switch avec un jeu à la con dessus, genre en mode pom-pom. Un jeu de bowling, enfin vous savez les Wii Sports, les trucs comme ça, en famille c'est toujours très marrant à jouer. Donc on est toujours en train de faire ce genre de choses. Là par exemple, je vois des trucs briller mais c'est un objet pur, c'est un bandage ou un truc comme ça. Logiquement Noël, on le passe tous en famille, à manger des amuse-gueule, à boire une petite coupe de champagne. Oui. Il y a quelque chose derrière nous, j'entends marcher. Non, on voit pas sur ton écran, je te rassure. Ah là, on s'est donné tout dessus. Ah non, on le voit pas, on est d'accord, il y a avec toi qui me voyait. Voilà, et quand j'appuie tu le vois. Ah ouais. Oh, il y a à côté de nous. Ah heureusement qu'il se déplace lentement. J'ai dit que j'entendais marcher derrière nous. Ah, je stresse, je stresse ! Ne stresse pas, il y a point S. Oh la pub, et on est pas sponsorisés. Tiens ! Donc comme je disais avant qu'on se fasse attaquer, nous c'est petite coupe de champagne, des amuse-gueule, et un bon jeu en coop, ou du ARC, ou un bon MMO comme Wilder's Run Online, ce genre de choses. Et on joue tous en famille ou... Il y a quelque chose, sois prudent. Ce genre de jeu du moins. J'ai vu appuyer sur A, pourquoi ? Ah oui, c'est pour passer par la fenêtre. On est amateurs de films d'horreur et de jeux d'horreur. Donc nous, nos noëls se passent souvent comme ça en famille. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, c'est d'abord en vie bien sûr, comment vous, vous passez vos noëls en famille, si vous le passez façon geek, ou si vous le passez plus de manière traditionnelle. Bah disons qu'à l'époque où ce qu'on vit, ça fait du bien de se détendre un petit peu à ces moments là, tous ensemble quoi. Oui tout à fait, tout à fait. Après il y a beaucoup de gens qui le passent de manière traditionnelle, version vraiment Noël lambda, que c'est vrai que nous dans notre famille on le passe vraiment de manière geek. Vraiment on est tous devant nos ordis. Alors des fois on amène carrément, on fait une sorte de LAN party mais version moderne, c'est à dire qu'on emporte tous nos ordinateurs dans le salon. Voilà, on met tout dans le salon et on joue tous ensemble, ça peut être très sympa, au lieu de jouer dans un garage. On emporte nos ordis les uns chez les autres et hop dans le salon on branche tout et puis voilà quoi. J'ai vu un truc briller, enfin j'ai cru voir un truc briller. Pour une fois bien vu, je sais pas comment tu l'as vu parce que j'ai rien vu sur ton écran. Non non j'ai dû halluciner en fait. C'est peut-être une coïncidence. Donc du coup ouais c'est des méga LAN party, tous branchés et on s'amuse sur tout et rien quoi. Comme je dis c'est soit les ordinateurs, soit la Switch, soit la Wii, la Wii U, enfin voilà quoi. Toutes les consoles qui... Et on fait ça depuis la nuit des temps. Oui carrément. Toutes les consoles qui ont un petit côté sympa avec un côté familial où il y a des bons petits gens comme dessus, bah voilà nous ce qu'on fait pour Noël. Le tout en faisant un peu de nourriture au passage et une coupe de champagne. Enfin de champagne ou une bière, enfin voilà quoi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez le courage bien sûr, de nous dire comment vous vous passez vos Noël, si c'est plus traditionnel ou version geek. Du coup j'ai pris la caisse mais je crois qu'il faut emmener la caisse... Ah bah là haut tout simplement. Alors j'aime pas ça parce qu'il y a un mec là, juste là, et je sais pas s'il est mort. Là il est pas mort, il fume. Je pense qu'il est mort parce qu'on a ramassé tout à l'heure à côté et il a pas bougé. Ouais mais il fume. Si il fume c'est qu'il est vivant. Bon je dirais bien quelque chose mais je vais pas... non ça va pas le faire. Non, non. Il peut y arriver. Mais non, vole pas la caisse. Repose cette caisse tout de suite. Bon dossier haut Tannine. Ah c'est pas drôle, je peux pas jouer moi. Avec A. Pas le droit de jouer avec les affaires, oh t'es pas prêteur. Me vole ma caisse, c'est ma caisse. Alors c'est étonnant qu'ici il n'y ait pas de médaillon. Alors c'est terrible, ça fait déjà 26 minutes qu'on tourne. Moi ça me stresse et ça me traumatise à chaque fois les temps de vidéo. Vous faites rien et vous avez déjà tourné pendant une heure quoi. Surtout dans ce genre de jeu où vous fouillez un peu, ça va tellement vite. On a rien fait, on a rien fait, on a fait plein de bêtises, c'est déjà pas mal. Alors. Vois-tu quelque chose ? Nada. Et bah allez, zone suivante. Je t'attends avec tes petites jambes. Oui, c'est toute petite, ne cours pas vite. Ou alors toute vieille et je me traîne. Ah non. Ça, c'est fait. Vas-y va l'attraper. Avec tes petites jambes. C'est méchant. Ouais j'avoue là. C'était taquin. Y'a un trou ici. Ça allait dire autre chose mais là aussi. Y'a un trou là aussi. Y'a un trou là aussi. Y'a un trou là aussi. Oh mince. Pour les trous et les trucs qui fument on va se calmer. Bon bah c'est fermé de l'autre côté donc il va falloir que tu passes par le trou pour aller de l'autre côté. Ah. Enfin que tu te faufiles avec tes petites mains. Oh mon dieu. C'est sale. Eh bien vu. Tu veux éclairer là s'il te plaît je vois rien. Bien sûr. Excuse moi j'avais la lampe éteinte depuis tout à l'heure en plus. J'allais dans le trou j'entends grogner j'ai peur. Ouais y'a un monstre derrière. Bah tu le vois en plus il est devant la porte. Tu vas mourir. Donc le but c'est que tu rushes vers la porte tu me l'ouvres. La porte elle est à droite. C'est ça ouais. Quand tu sors du trou à droite. Tu ouvres la porte et tu cours. Y'a quelque chose. Sois prudent. Alors Natalia je viens de me souvenir qu'elle a des briques et elle peut balancer des briques dans la tranche des zombies mais je crois pas que. Ça y est je me souviens aussi ouais mais bon ça sert à rien. Je crois que ça sert juste à les ralentir et à les distraire temporairement. Ouvre moi la porte toi qui a la clé. Il est endormi pour le moment. Non 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 il est pas endormi. Il est juste devant la porte sérieux. Alors sinon essaye de la tirer. Ouais vas-y ramène le vers toi. Ils déplacent lentement regarde. Ramène le vers toi. Fais gaffe t'es bloqué dans un coin. Et voilà. Nickel. C'est pas devant la porte. Ouais voilà. Déverrouille vas-y et rentre. C'est ça quoi. Et voilà. Non le haut. Je suis trop petite pour mourir. Ah mais c'est. J'ai bugué sur les décors parce que j'étais en train de me dire que c'était. Ça ressemblait vachement à Silent Hill avec toute cette rouille. Ce papier peint qui se barre et tout. Ils doivent se piquer des idées mutuellement. Les Resident Evil. Pas vraiment c'est pas la même ambiance que les Silent Hill. C'est vrai qu'en terme de décors on est assez proche là quand même. Du coup ce serait étonnant qu'il y ait rien dans les placards ou les armoires. Qu'est-ce que tu me montres avec ton doigt ? Bah ça. Je vois une boîte qui. Non c'est les briques. C'est les briques. Oh zut. Autant pour moi. C'est comme ça que ça m'est revenu. C'est que je les ai vu à travers le mur fumé bleu. Je me suis dit. Ah oui les briques c'est vrai. Natalia mets pas tes doigts dans ton nez. Mais eux ! Par contre ouais j'ai jamais compris le délire de la robe de chambre. Elle s'est fait choper Capturie comme ça quoi. Dans sa chambre, dans son lit. On est là où il y avait le lit à pique en fait. D'accord. Je viens de repérer là où on était. Là où avec Moira on a fait la blague du lit king size avec les piques. Bah tiens regarde y'a même la caisse que tu as ouverte. Ouais. Vous savez je commence tout doucement à me refaire au clavier. Enfin à la manette. Moi ça va ça me revient assez vite à part là le talent où je me suis tapé le petit coup de stress avec le zombie. Oh bien vu. On l'avait pas cassé avec euh. Bah c'est ce que j'ai pas demandé. Avec les autres personnages. Ah mais je pense que tu as plusieurs chances de les récupérer. D'ailleurs on aura peut-être la chance de récupérer la fameuse mallette jaune là pour la peine. Oui faut y penser exact. Si les objets reviennent c'est-à-dire qu'il y a moyen qu'on choque la mallette jaune. Oui tu sais comment euh. Moi accroupie comme je suis toute petite. Me mettre sur la fameuse dalle que je parlais. Et le coupe chou devrait me passer au dessus de la tête. Non 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 je pense carrément que je. Ou pas je vais mourir. Je pense que carrément en fait tout est éteint là. A mon avis le courant est coupé. A nouveau. T'es prête ? Me rentre pas dans les fesses. Mais je fais ce que je peux. On renifle pas les fesses des gens c'est malpoli. Tu es inhumaine Natalia. Pas un petit chien. On ne renifle pas les fesses. Est-ce que maintenant tu me vois bien jouer y a pas de soucis ? Oui pourquoi ? Parce que j'ai rencontré quelques petits lags. J'espère qu'il y aura pas de problème. Ah non de ton côté c'est rien c'est... Si tu lags moi l'enregistrement sera parfait de mon côté. C'est nickel alors. C'est plus pour ton expérience de jeu personnel que c'est gênant. Tu sais c'est déjà bien que grâce à toi je puisse continuer à jouer donc... Ouais ça va. On aurait trouvé une autre solution au pire des cas. C'est la salle de contrôle. Alors est-ce qu'on peut aller au bout ? Ouais. Mais on va ouvrir la salle de contrôle vu qu'on a chopé les clés tout à l'heure. Ah bah mince. Ah oui fermé de l'autre côté. Ouais va falloir qu'on se tape tout le tour jusqu'à cette porte en fait. C'est cette porte là qui ouvrira le... On a les clés en fait. Est-ce que tu t'en sors ? Ouais je trouve rien pour l'instant mais bon. Je fouille je fouille. Ah pince désolé. Ça c'est un truc qui m'embête c'est que tu sais jamais à l'avance les portes qui vont faire zoner les deux joueurs et les portes qui vont tout simplement... Encore une brique. S'ouvrir. Une brique c'est cher. Attention il y a quelque chose sur le sol. Oui. Des trucs qui explosent mais qui n'explosait pas dans l'autre partie. Voilà. Là ce coup-ci j'ai tiré dessus ça a explosé. Alors ce jeu là où il est sympa c'est que vous le faites de deux points de vue différents mais dans le même endroit en fait. Mais l'endroit A tu peux passer avec Claire et Moera et l'endroit B tu peux y passer que avec Barry Burton et Natalia. Désolé je fouille à l'intérieur des placards voir que les petits vicieux aient caché des trucs dedans. Tranquille. Du coup-ci j'ai pensé à regarder dans les caisses que j'avais oublié la dernière fois. Alors s'il y a des vicieux cachés dans les caisses, sortez de là tout de suite. Je crie au secours au secours. C'est ça. Alors du coup il va y avoir des trucs dans les prisons qu'on a déjà fouillé ou pas ? Justement c'est pour ça que je me permets de traîner un peu et de regarder. J'adore l'expression du visage de Natalia franchement. Aïe mais voilà on m'a proposé de l'assassiner et il le fait pas. Mais il mordrait la sale bête. Ah bah oui. On ne pousse pas. Moi j'aime bien ce petit Resident Evil franchement il est sympa à faire en famille. Moi je l'adore complet moi. Encore une fois comme je le disais. A faire en famille à condition que l'enfant ou la personne ne sois pas trop jeune non plus. Sinon vous allez passer des nuits blanches parce qu'elle fera pleins de cauchemars. C'est ça ouais. Au secours il y a des zombies ! Maman maman il y a des zombies sous mon lit. C'est ça quoi. Mais non t'inquiète pas qu'est ce que je t'ai déjà dit il y a pas de zombies sous ton lit. Mais par contre il y a un croque-mitaine qui t'attend d'or si tu sors en plein but de nuit. Oh mon dieu. Je sais pas quoi. Faut pas dire ça aux enfants c'est pas bien. Ah mais moi je suis le père de l'année. Ah ouais ça c'est élu. T'es père c'est bon. Ah moi je suis le père de l'année. Par contre si tu branches pas tout de tas. Tout va bien Natalia tout va bien. Ne t'inquiète pas. Si tu manges pas toute ta soupe. Je peux rien faire pour tes idées là à chaque fois c'est ça qui m'énerve. Si tu peux balancer des briques du coup. Ouais t'as raison. Balance une brique. Tu peux taper avec les briques aussi. Quand t'as une brique dans les mains tu peux mettre des couches à mon souvenir. D'accord. Si tu manges pas toute ta soupe. Tes légumes viendront te dévorer. Alors dévore les en priorité. Jamais d'enfant chez toi. Jamais d'enfant chez toi. Ouais sauf que je suis sûr que ton gosse mange ses légumes du coup. Par peur de se faire dévorer par ses propres légumes la nuit. Mange tes choux Bruxelles sinon tes choux Bruxelles viendront dévorer les pieds. Alors voilà sur la chaîne The Max Gaming Show vous avez des conseils pour éduquer vos enfants. Ne pas suivre je vous rassure. Surtout pas c'est pas comme ça je l'ai élevé. Ah après peut-être qu'il aura besoin d'une petite thérapie chez le psy. Peut-être. Peut-être je dis bien c'est pas sûr. Je vais toujours tout manger sans que je le menace. Il n'y a pas de soucis. Ça c'est ce qu'elle dit devant les caméras. Ça c'est ce qu'elle dit devant les caméras. Qu'est-ce que tu vois et où ? Parce qu'on va descendre il va y avoir des zombies. Ah d'accord. J'aimerais bien avant qu'on aille là-bas. Ah bah vas-y. Ok. On prendra de voir toujours aller dans les endroits comme ça. Mais moi j'aime bien les endroits sombres. Et c'est là que j'ai parlé euh... que j'ai fait euh... que j'ai tapé mon fouir avec les... les herbes devant et derrière. Si c'est vrai. J'ai vu quelque chose briller sur ton écran mais je sais pas où t'es en fait. Dans la salle d'à côté. Je crois. Oui. Devant toi. Regarde tu vois la lumière de ma lampe. Par ici. SOS. Non tu verras pas l'objet. Tu verras pas l'objet. Tu verras pas l'objet. Oh j'en ai marre ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne. C'est horrible. Ah si les gens en ont mort ils apprendront qu'est-ce que je te dise ? Ah mais non mais c'est horrible. A chaque fois que je fais une vidéo je me le dis que ça passe beaucoup trop vite. Oui parce qu'on s'amuse bien. Alors après je pourrais faire des coupures au montage mais j'ai horreur de ça. Après euh... Même quand il y a une chronologie je trouve que quand une vidéo est coupée euh... au hachoir. C'est... C'est plus... Ca devient impersonnel arrivé vraiment en fait. Si je choisis que les meilleurs moments de la vidéo euh... Bah euh... Si... Je sais pas. Je trouve qu'il y a sa manque de sentiments après derrière. C'est peut-être moins... T'as le livre hein c'est bon hein. Ouais ouais. C'est peut-être moins long à regarder. Mais du coup il y a plus ce sentiment euh... Ce côté euh... J'allais dire presque intime en fait. Puis du fait qu'on fait le compte tout de long euh... Si tu veux supprimer tous les instants chiants pour les gens bah tu supprimes tout quoi. Oui voilà donc euh... Je sais... Je sais pas. Je sais qu'il y en a qui aiment ce genre de vidéo. Les gens qui vont apprécier voilà. Il y en a qui vont apprécier il y en a qui vont pas apprécier mais on peut pas... On peut pas plaire à tout le monde c'est impossible. Non non clairement clairement. C'est pour ça que j'ai dit ceux qui ont apprécié bah tant mieux pour eux et puis les autres bah écoupi euh... Ah merde désolé. Ça m'a fait descendre les iscailles plus vite c'est tout. Rires Euh... Je sais pas si il faut y aller là haut du coup. Ou si on peut y aller. On peut fouiller pour voir. Ah disons que ce genre de... Ce genre de let's play en même temps sur la chaîne il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi bien des vidéos courtes que longues. Donc voilà quoi. Ça va. C'est ce que je me dis aussi hein. Je trouve que les... Les vidéos comme ça où on passe des moments en famille si je commence à les couper bah il y a plus ce côté intime justement. Le but c'est de partager un côté chaleureux. Ce qu'on a l'habitude de faire entre nous quand on joue tous les deux quoi. Donc euh... Si c'est pour après couper la vidéo bah il y a plus ce sentiment je trouve. T'as vu quelque chose ? Ah oui. Le... Tu l'as pas montré hein. Je l'ai vu mais tu l'as pas débloqué. C'est vrai qu'il faut qu'il fasse gling gling. C'est ça ouais. Alors par contre de ce que je vois les hachoirs sont toujours en route seulement ils circulent plus par contre. Enfin celui là je sais plus s'il était bloqué ou s'il circulait. Je me demande s'il était pas resté comme ça. Ouais si je crois. Non les vidéos passent beaucoup trop vite c'est horrible. Si elles passent aussi vite pour les gens bah ils auront pas besoin de zapper. Oui tout à fait tout à fait. Oh la pauvre elle galère à grimper. Hé hé hé. Il fait des... Des griffes sur mes genoux et puis il s'allume à robe de sombre. Tu vas ? Bon c'est normal. Ouais. C'est normal ouais. Ah ! Monsieur le bruit de touche. Alors faut partir pile au moment où il part. Ah tu t'en sortiras ? Pour sprinter c'est euh... Bah ouais je... 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 Je fouillais en même temps. Désolé. Ah ouais pas de soucis. Faut sprinter c'est quoi ? Euh c'est la touche. Ah mais attends je vais te téléporter. Ce sera plus facile. Oh merci monsieur est trop beau. Pourquoi s'embêter quand on peut se téléporter ? Ah mince. J'ai stressé. J'aurais pu te dire parce que quoi ils sont vivants, ils s'allument en rouge en fait. D'accord. Et orange euh... Pourquoi alors ? Euh... C'est qu'ils doivent dormir je pense. Euh du coup il y avait peut-être quelque chose à fouiller au bout par contre. Qu'est-ce qu'on fait euh... On passe le couloir ou on revient dans la salle précédente ? C'est toi qui vois. Bon on va passer euh... Non bah de toute façon la salle des tourniquets tu veux dire ? Ouais. Non j'ai acheté un oeil je te l'avais dit entre les deux. Ouais mais il y avait une pièce où tu pouvais t'accroupir. Ah ça j'ai pas vu désolé. Oh y'a pas de soucis. Ah d'ailleurs tu vas peut-être pouvoir arrêter l'électricité du coup. Eh ouais. Regarde. Ah ah ! Ah oui pas cool. Je les avais vu pourtant tout à l'heure. Ok moi je l'ai pas vu quoi. J'ai pas eu peur. Tu vas peut-être pouvoir couper les euh... Les tourniquets pour la peine. Eh regarde y'a des petites traces de pas c'est pour dire que Natalia peut passer justement. Parfait. Et voilà. Wow. Ça fait du bien aux oreilles d'un coup. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'avais pas remarqué mais quand le bruit s'est coupé. C'est d'un coup que j'ai mes oreilles qui ont fait. Je pense pas. Enfin si j'allais dire je pensais qu'il y a quelque chose à trouver. Parce que je peux pas passer. Mais si tu peux ramasser les objets. Donc y'a pas un truc au bout dans l'armoire à gauche. À droite. En haut. Ah bah devant toi. Par exemple. Vas-y chope le. Et euh à droite. Au fond. Dans l'armoire. J'ai cru voir quelque chose briller non ? Non c'était peut-être un reflet euh... Non cherche pas j'ai rêvé. Ne pars pas toute seule. Reviens. N'ai peur n'ai peur. Bah ouais surtout que tu pars toute seule. Reviens. Au pied Natalia. Oui va se calmer le jeune homme. Le père quoi. Qui traite ses enfants comme eux. Comment j'étais ? Bon boulot. Alors euh. Pour le côté gracieux je mettrais 1 sur 10. Pour le côté utile je dirais aller 6 sur 10. Parce que je suis gentil. C'est méchant. J'avoue. Petit bout de cul qui fait ce qu'il peut quoi. Ah mais c'est ça quoi. Du coup là haut je crois que ça sert à rien d'y aller. Je crois qu'en fait. Ah c'est ce que je serais de me demander. On revient sur nos pages je crois par là. Bah oui donc ça sert à rien. Ouais c'est ça c'est la salle où on était tout à l'heure. Ouais en fait. Ça a été fait. C'est l'escalier. En fait nous on était là-bas. En fait. Et on a pris le couloir du fond. En fait on aurait pu tourner à gauche direct. Et prendre euh. Prendre l'escalier pour aller couper les tourniquets en fait. Donc du coup ouais bah il faut prendre la porte. La porte ! La porte ! Et logiquement ça va nous emmener dans la prison. Où on va pouvoir débrouiller la salle de contrôle du coup. Là où on pouvait pas passer avec Claire et Moira. T'as pas fouillé déjà ici ? Si hein. Je crois. Jeter un deuxième vieux ça fait pas de mal. Oui 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 non. Je savais plus en fait je te demandais si t'avais déjà pas fouillé ici en fait. Oh punaise. Ça sort le gaz. Oh je suis dégoûté. En fait tu peux prendre la mallette à condition de t'activer le lance-flammes. T'es pas activé le lance-flammes tu veux dire. Pourquoi j'ai dit activé ? J'ai cru avoir mis une négation de ne pas activer j'ai dit. Eh bah attends si t'enlèves la roulette. La roulette. La roue qu'on a posée. Bah ça sert à rien ça sert juste d'ouvrir la porte. Ah ouais. Ah dégoûté. En fait faut pas servir du lance-flammes pour récupérer le casier derrière. Euh tu veux que j'essaye de passer ? Non laisse tomber tu vas mourir. Non tu vas mourir clairement. Oh je peux grimper là haut. Donc voilà on le saura pour la prochaine fois ne pas activer le lance-flammes. Ah c'est... Dégouté. Bah léger ouais c'était pour la première fois qu'on aurait pu l'avoir. C'est ça. Pour une fois qu'on faisait bien les choses. En fait faut pas activer le lance-flammes je le savais pas. T'as vu quelque chose ? Yes. Alors il y a le médaillon encore une fois. Mais on l'a dit. Donc j'arrête de tirer. A chaque fois ça tire 3 balles vu que mon pistolet a amélioré. Je gâche 3 balles à chaque fois. Ah punaise. Ah ouais c'est pas cool. Et il était où le... J'ai pas vu le... Tu m'as pointé une gemme non ? Non non le médaillon seulement. Ah c'était le médaillon d'accord. J'ai cru avoir vu une gemme rouge c'est pour ça. Eh mon flingue a le triple shot ou je sais plus quoi comment ça s'appelle. C'est une amélioration qui tire 3 balles au lieu d'une en fait. Du coup c'est plus puissant mais pour la peine bah tu gaspilles plus de balles quoi. Et là pour tirer sur un médaillon par exemple si j'aurais pris la mitraillette j'aurais tiré qu'une seule cartouche. Que du coup j'ai tiré 3 cartouche dans le médaillon quoi. Oh oh. J'suis quand même dégoûté hein. Oh c'est pas grave pour la prochaine. Oh il est grand lui. Bien vu. Je traîne mais c'est pas pour rien. Ouais carrément. Ah mais dans ce genre de jeu faut traîner. Et en fait en même temps les Resident Evil à moins que tu fasses des speedruns comme Bogba Soup. C'est des jeux où tu traînes en longueur logiquement. Ou à moins que tu veuilles avoir la meilleure notation à la fin pour avoir les bonus. Bah spécialement 2. Ouais ouais y'a des ennemis de partout. Celui-là il est bien rouge, il est bien actif. Sans speedrunner le jeu particulièrement. Si tu veux débloquer certaines armes du jeu ou autre. T'es obligé de courir partout mais si tu le fais en 10 détente comme nous on l'a toujours fait. Attention. Ouais bah fais gaffe à toi surtout. Je crains rien j'ai une brique. Je suis invincible avec une brique. La brique du pouvoir. C'est pas l'anneau du pouvoir c'est la brique du pouvoir. La moum qui croit au Père Noël quoi. C'est l'époque mais quand même. Avec ma brique j'ai un bouclier. Mais carrément quoi. Donc comme je disais si on fait le jeu en 10 détente au final t'as pas besoin de te presser. Tu prends le temps de te fouiller et autres. De toute façon les Resident Evil logiquement tu les fais une ou deux fois en fouillant tout le jeu. De A à Z. 3, 4 fois. Enfin une troisième et une quatrième fois. Pour derrière. Débloquer les armes secrètes. Les trucs comme ça. Donc là le jeu va te demander de le finir en moins d'une heure par exemple. Voilà. Et ensuite. Seulement ensuite. Tu vas t'amuser à speedronner le jeu. Pour le fun quoi. Il y a plein d'objets qu'on repopper. C'est pour ça que je fais attention. Les Resident Evil ça se joue vraiment en plusieurs fois. C'est vrai que les Resident Evil là dessus. Ils ont beaucoup de rejouabilité par contre. C'est ça qui est bien dans les Resident Evil. T'en as pour ton argent. Surtout en plus ceux qui ont le mode coop comme Resident Evil 5 ou 6. Même si c'est pas spécialement des bons Resident Evil. Bah il y a moyen de les refaire et de les refaire et de les refaire et de les refaire et de les refaire à l'infini presque. C'est clair tu peux toujours t'amuser. Bah tu passes toujours un bon moment en coop en fait. Même si à la fin tu connais le jeu par coeur. Tu passes un bon moment. C'est ça puis moi j'ai un avantage avec mon âge je me souviens plus de rien. Alors comme ça je les refais toujours à zéro. Même quand tu t'en souviens j'ai envie de dire tu passes toujours un bon moment parce que. Soit tu vas mourir d'une façon nulle. Soit parce que. Tu vas t'exploser la tête en lançant une grenade foireuse enfin. C'est ça toujours des situations comiques quoi. Est-ce que des fois vieillir ça peut être un mal mais ça peut être un bien aussi. C'est ça c'est j'avais vu un meme sur internet comme ça c'était avec Parkinson qui disait. L'avantage avec Parkinson c'est un amant chaque jour. C'est ça. Bah du coup t'as fait toutes les cellules ou pas ? Celle d'un côté pas celle de l'autre mais celle de l'autre elles sont fermées ou pas non ? Là non bah là t'as fait ce côté là ? Je sais plus maintenant j'ai perdu le sens de l'orientation sur le coup. Je peux t'éclairer si tu veux. Donc en tout cas les amis pour ceux qui vont regarder j'espère si vous êtes toujours là. J'espère que cet épisode spécial fête vous plaît où on partage un peu d'ambiance familiale. Il devrait être bon. Ok tu veux faire un tour de l'autre côté ou pas ? Non non c'est bon. J'espère que bah voilà. Cet épisode vous plaira. Alors je crois que toutes les portes en haut sont fermées. Mais on va devoir les ouvrir justement avec la salle de contrôle. Et de là bah comme t'as pu voir, comme tu peux toi le voir à travers les murs, il y a des ennemis. Ouais non mais je veux pas. Ah j'ai des petits pas bleus par... Oui parce que t'as un objectif à faire ça veut dire. Un objectif réservé à Nathalie. Mais je pense que tant qu'on ouvrira pas les cellules t'as pas le choix mon avis. Bah regarde t'as... oui. Au bout y'a un passage pour Nathalie. Un passage ouais. Tu veux ouvrir et je t'attends là ? Bah non surtout pas. Parce que tu vas te prendre tous les ennemis sur la tranche du coup. Ouais 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 carrément. Si tu veux m'attendre attends moi dans la salle de contrôle tu seras plus en sécurité. C'est ça. Ah justement je faisais des blagues sur les petites mains tout à l'heure. Bah voilà justement pour ouvrir le coffre on a besoin des petites mains. Même principe que pour... Que pour Moira il faut que tu trouves la zone la plus éclairée. Et que tu ailles dedans. Oh Moira ! C'était son pied de biche qu'elle mettait dedans toi c'est tes petits doigts. Parfait ! J'adore mettre mes petits doigts partout. Ca peut être vu de manière différente c'est horrible. Ah bah ouais. Chacun verra ça à son imagination hein. Ouais c'est ça c'est dégueulasse. De mon côté c'est dégueulasse. Bon par contre on peut pas de pervers sur la chaîne. Pas de cochon hein. Donc rapport des phases. J'ai en sujet J038 tué par balle alors qu'il préparait sa fuite. Son corps a été correctement éliminé. L'utilisation de la cellule 1 à l'entrée du deuxième étage est interdite jusqu'à ce que les murs puissent... Jusqu'à ce que le mur puisse être réparé. Donc c'est sûrement le trou qu'il y a au bout. Il y a quelque chose pour toi ou pas ? Les petits pas commencent à venir d'ici donc je pense que c'est ça. Allez c'est parti. Oh là je vais jusqu'à la cellule c'est ça ? Ouais bah attends que je suis tout le monde avant. Ok. Voilà. Ah ouais d'accord ça vous tue pas quoi. Ouais j'ai eu les deux dingos. C'est égal. GG. Euh je l'ai passé par là. Je sais pas si tu avais il est passé par aussi la rambarde. C'est ça. Un jour là mais ouais il a volé quoi. Il est mort du coup ou pas ? J'ai l'impression. Bah il s'est dissous en bas. Il y a un zombie à dissous c'est pas cher. Oh là tu sors. On a une caisse ici Maxou. T'en fais des tonnes. Je vois ça. Arrête d'en faire des caisses. Ah ouais je suis sûr. Donc du coup bah t'as toutes les cellules à fouiller hein. Allez. Au travail. Ah attends il y a une note. Vas-y je te laisse découvrir et hop. Journal du prisonnier écrit en russe 7 août. Depuis combien de temps suis-je retenu ici ? Ils nous torturent tous les jours. Ils appellent ça des expériences mais dans quel but ? J'espère qu'ils n'ont attrapé personne d'autre. Mon pauvre frère est coincé dans cet enfer avec moi. Aujourd'hui ils ont brûlé son bras gauche avec un truc qui crachait du feu. Puis ils ont utilisé une lame pour lui couper la jambe gauche. Ils ont dit qu'il ferait la même chose au reste de ses membres demain. Il m'a supplié de mettre un terme à ses souffrances. Je n'arrive pas à me sortir ces mots de la tête. Je suis chamboulé. Ce satané garde a dit que s'il mourrait je prendrais sa place. C'est qu'il m'aide pas à garder mon calme. Notre souffrance ne s'arrêtera-t-elle donc jamais ? On dirait bien que le jour que je redoutais est arrivé. Je n'entends plus mon frère. Par contre j'entends les pas du garde. Il arrive. J'aurais dû prier pour ma mort quand j'en avais encore le temps. Et bah il a l'air joyeux ici. C'est un goulag ou quoi ? Carrément. Cool. C'était des balles de pistolet. Alors c'est là que dans celui-là tu vois que c'est utile de fouiller. Parce que tu récupères souvent des munitions quand même. Bah c'est ça sinon t'as plus rien quoi. Très vite, très rapidement. Ah bah surtout si tu tires à côté comme moi. Ou 3 balles par 3 balles. Oui oui et sur un médaillon. Ah bien vu. Alors je vais pas faire la même connerie que tout à l'heure justement. Voilà. Un zombie à 10 sous c'est pas cher. Pou 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 pou. Ah je vous jure. Point 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 point. Celle-là. Celle-là je crois qu'on l'a fait tout à l'heure c'était la caisse. Ouais. Et c'est tout ? Y'a pas d'autres prisons qui sont ouvertes c'est de l'autre côté sûrement ? Ouais va de l'autre côté ouais. Enfin quand je dis de l'autre côté c'est derrière toi. Là est la feuille donc c'est celle que t'as faite. Ouais. Et par là. Tu les as faites ces cellules je sais plus du coup. Nan nan mais par contre là j'ai pas fait au dessus de la porte. Fouille fouille fouille. Hé bien vu. Pouge toi ! Mais t'as pas fait tout à l'heure parce qu'il y avait tous les zombies dedans. Le truc horrible c'est ça le mec. Le mec qui expose la gamine dans le mur pour aller scioper le truc. Pouge toi ! Blam ! T'as la gamine qui s'éclate contre le mur. Comment pas gentil avec moi ? Oh le truc horrible j'imagine bien la situation. En profite parce que je suis toute petite. C'est ça. J'imagine vraiment la situation quoi. Le mec qui pousse la gamine tu vois la gamine voler dans le mur. Le genre de truc que tu pourrais voir littéralement dans un scary movie quoi. Quand je serais grande je me vengerais. Euh t'as pas été en face ? Si ? Je sais plus maintenant. Ah tu me perturbes. Parce que je t'ai poussé dans le mur ça va. Ça va. Ça va. T'as 10 ans maintenant. J'ai porté les plaintes pour maltraitance de toute façon. Ça va. Ça m'énerve parce que je vois plein de petits points bleus. Et à chaque fois je me fais avoir que c'est quelque chose. Euh bah la même. La même. Je regarde sur ton écran à chaque fois je fais ah la ah bah non. Mince. Pardon monsieur je vous ai marché un peu dessus. Ok. Excusez moi. Poussez vous. Poussez moi. Excusez moi. Excusez vous. Bon bah je pense qu'on peut y aller. Allez je suis les petits pas. Et passe dans le trou maintenant. Si je veux d'abord. Passe dans le trou je t'ai dit. Ah 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 ah. Un truc horrible. Oui monsieur. C'est ça la gamine qui se fait chier à l'herbe. Ah ah ah. Bah du coup tu vas où par contre. On va où du coup par là. Moi aussi je peux passer dans le trou. Non je peux pas. Trop gros. J'ai un trop gros cul. J'aime trop ton boule. J'aime trop ton boule de mec. Oh mon dieu. J'aime quand tu body shake. Ah je t'en ressors des. Des chansons de Michael Noon. Des années. 2002. 2003. Je sais plus. Mais quelle porte tu vas ouvrir. Tu vas où au fait là. Enfin je. Je te posais la question dans le sens. Ça va où en fait là. Cette porte. J'en sais rien. Il y a eu des pas. Donc je les ai suivis. Maintenant il y a plus de pas. Mais il y a qu'une possibilité. Donc j'y vais. Et je crois que je viens de voir quelque chose passer. J'ai les jetons. Je me souviens pas que. Avant que tu vas m'ouvrir une porte. Je suis à 10 mètres de mon point. Ah là t'es sous moi en fait. Enfin t'es dans les sous-sols en fait. Donc je sais pas où tu vas. C'est très pervers ce que tu viens de dire. Ah oui. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah tu viens de remonter c'est ça ? On va pas faire une chaîne pour nous hein. Ça suffit maintenant. Et ouais. Ça va où ? Ah. Regarde où t'es. Tu vas pouvoir éteindre le lance-flamme. Ça va pas non. Tu vas pouvoir éteindre le lance-flamme. C'est trop bien. Ou le tourner du moins. Non le tourne pas. Va prendre la caisse. Va prendre la caisse hein. C'est interdit de gueuler comme ça. Va prendre la caisse. S'il te plaît. Oh nickel. On l'a eu ! Où est la Zelda ? Tadadadadadadaaan OK ? Tadadadadadadadadaaan Par contre je sais plus dans quel sens ça tourne Vas-y tourne-le Reste bien derrière moi Ouais c'est pour ça que si ça tourne à gauche comme ça je tourne avec toi C'est bon En fait je te laisse le passage et on referme le passage C'est ça La technique secrète Dans le doute où ça tourne à gauche ou à droite Vas-y C'est mieux que de se faire cramer le cul comme nous la dernière fois Oui parce que je crois que c'est moi qui t'avais cramé la tronche en le tournant Pendant que t'étais en train de fouiller C'est ça et moi je t'ai envoyé te faire brûler par le tourniquet là donc La relation qu'a Marie avec Natalia je la trouve mignonne Tout à fait C'est un véritable foutoir cet endroit Elle qui est en mode vraiment Genre elle a soulevé un caillou elle est là en mode T'as vu j'ai réussi à soulever un caillou Et t'as Marie qui joue le jeu en mode C'est bien ma puce C'est vraiment mignon je trouve Je concède D'accord que tu fais maltraitance sur enfant mais c'est pas grave Du coup Tu vois rien Non non je pense à moins qu'il y ait des objets qu'on repopper entre temps Comme c'est le cas de Bourrouge Oui tout à fait Alors vois tu quelque chose Et bah continuons notre route alors Vers la tour de communication radio C'est parti Chut Ronny tu me rends Je reconnais quelque chose Non Désolé C'est pas grave C'est vraiment mignon ce petit côté Papa Oh comme d'habitude on arrive vers la fin et je veux seulement prendre la manette en main c'est cool Je sais pas si on est en... peut-être que si je sais plus Mais c'est toujours comme ça De toute façon Ces derniers temps moi dans les vidéos Je suis pas dedans au début Et c'est seulement arrivé dans les dernières minutes de la fin Où je suis dans Je suis en mode Mince Je devrais peut-être recommencer la vidéo Je suis en mode Ouais mais non C'est normal tout le monde est fatigué en fin d'année comme ça Si je recommence la vidéo ça va être beaucoup moins naturel du coup Donc voilà C'est ça En fin d'année entre le boulot Entre les ennuis Entre tout ce qui nous réserve l'état Et tout ce qui va avec Voilà c'est C'est un peu logique que tout le monde est Au bout du rouleau quoi Ouais Chacun pour ses raisons personnelles Et voilà quoi Du coup on peut plus emprunter le pont logiquement Parce qu'il est pété Ouais voilà Donc c'est là qu'on va emprunter justement le deuxième chemin Pour faire le tour Donc il va falloir que tu passes par le petit trou qui est là Et que tu déverrouilles la porte Une brique Je crois qu'il y en a une devant toi Si tu viens de l'objet fumer au loin J'ai perdu la mienne en passant Ouais bah oui à chaque fois que tu t'accroupis Tu perds ta brique Et il faut que tu tapes avec la gâchette droite Non Si Bien joué ma puce Bien joué ma puce Ça me vient Justement on va jusqu'au bout Et puis si elle est trop longue Bah t'en feras deux dedans Tu la couperas Et puis c'est tout Ouais ça je suis pas fan non plus Petite question Ça l'esplay c'est un truc à suite Oh bah je peux prendre les trucs dans ton inventaire aussi C'est un truc quand t'es loin C'est ça Mais c'est un truc sérieux je crois pas Odi va dans ma poche il me pique mes bonbons voilà C'est ça Merci Oh c'est quoi ça Je prends merci C'était pas écrit prendre c'était écrit 2D C'est juste à près de moi d'accord Oui C'est la forêt modite Même quand tu dis ça ça fait ouuuuh C'est ça ça fait ouuuuh C'est un zibou c'est pour ça Attention parce que quand zibou c'est plus soif Alors elle est mauvaise tu sors Zibou c'est plus soif Oh lol C'est ça Ha 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 Oh va te prendre mamie Alors La glissade Ça aurait peut être un zibou aussi Ça aurait été qu'un zibou ça aurait été plus Plus mieux Trouver un autre chemin Oula y'a un truc qui fait des bulles j'aime pas ça Chut Il y a quelque chose La ferme ! Quoi ? Il y avait rien mais il y a rien Tout vient d'ici voilà Ouh le pas beau Je crois que ce truc en plus il est invulnérable Tout lui va falloir pas de son loose dit je pense Chut Ne bouge pas Ou il est parti Ouais c'est ce que j'étais en train de me poser comme question En même temps on est bien équipé C'est de la déco Ok c'est de la déco Le cadavre c'est de la déco Désolé j'ai peur J'aime mais j'aime avoir ce genre de déco dans mon jardin Ouais j'ai pas dedans de jardin Je dépose des petits cadavres C'est tellement mieux Pour Noël c'est tellement mieux de poser des cadavres dans son jardin que des rennes Je crois que j'ai une prière là non ? Euh ouais J'ai les mains jouettées au secours au secours Alors si je ne m'abuse je crois qu'il faut rentrer dans la maison C'est à dire mince j'ai plus de place si c'est bon Au pire je mettrais dans tes poches et je prendrais plus tard C'est ce que j'allais dire Au pire tu te délaises dans ma poche quand même Alors Est-ce que tu vois des trucs à choper ou pas ? J'aime ces planches qui craquent Ça fout pas les jetons pour deux ronds Ouais clairement Cool Démilition de fusil d'assaut Oula Et tu prêtes ? Ou pas ? Je jette un dernier coup d'oeil et on y va Vas-y vas-y Merci pour la lumière Oh désolé C'était sérieux merci pour la lumière Ah d'accord Je croyais que j'étais J'ai tourné au même moment C'est pour ça que tu m'as dit ça quand j'ai tourné Je crois que j'ai bien fait D'accord alors Moi j'ai toujours tendance à rusher dans mes vidéos parce que j'ai toujours peur que les vidéos soient trop molles et du coup je passe C'est aussi pour ça que dans mes vidéos de vampires ou des trucs comme ça je passe souvent à côté de choses Déjà que j'ai un naturel pour passer à côté des trucs Mais en plus j'ai pas envie de rester au même endroit sans arrêt Moi ma maman elle me disait si tu veux une pièce par terre tu la ramasses Bah maintenant je ramasse Désolé Voilà exactement T'es prête ? Ouais ouais c'est bon Je pense que quand on va activer la porte je vais me prendre le monstre dans la tronche ou un truc du genre à mon avis Alors ça C'est le pénis d'un monsieur ma chérie Mon dieu Il s'est caché dans un placard ou tout ou quoi ? Je sais pas Oh ce bruit dégoulinant Il donne pas envie de faire pipi du tout C'est ce que j'allais dire léger ouais Et en plus j'ai l'impression que quelqu'un casse la croûte quoi Ah bah en même temps j'avais pas vu si c'était au dessus de ma tête J'ai pas eu peur Recule recule Je sais plus s'il est invulnérable ou pas Ah oui non je me souviens faut tirer Il est pas invulnérable faut tirer après Il faut tirer dessus juste qu'il y a des euh C'est une chose qu'ils auraient pu mentionner dans le briefing Il faut lui tirer dans les boules Ah ce qui est complètement folle Faut tirer dans les boules Ah ça va Je voulais dire dans les boules Enfin oui dans les boules Il y a des trucs qui gonflaient là Oh 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 j'aurai eu Noël Tirez dans les boules du Père Noël Oh mince Mon Père Noël Oh 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 Tirez dans les boules Bon bah je crois que c'est bon moi Moi aussi je crois Bah je pense qu'on doit prendre la porte du coup maintenant Ou pas À porte Allez Allez Vas-y monte ta forme Allez Et là il se prend le truc sur la tronche Il meurt et c'est fini C'est ça C'était quoi ça ? C'était ta grand mère Je ne sais pas ma puce Restons prudents au cas où il y en aurait d'autres Alors assistance de Natalia Durant un jeu en coop Natalia peut pointer un ennemi du doigt Pour indiquer sa position et ses points faibles à Barry On le savait C'est ce que j'allais dire Il se répète les gars quoi On n'est pas des débutants nous Non mais bon On a l'habitude Attention Donc on va arriver à la tour radio On s'en rapproche Seulement on va devoir faire le grand tour du coup Là j'ai quelque chose qui grogne Ouais ouais C'est la forêt hantée je m'en souviens Alors cette forêt soit tu la passes en Rochamp Soit tu la passes En Loos D Ouais Personne ne fait du bruit Chut Mon dieu Chut on a dit Alors est-ce que tu vois quelque chose pour le moment ? Bah non Ok c'est cool Ah ça y est Ça apparaît là bas Ouais je viens de voir ça Je crois que c'est un mob avec les boules qui apparaissent Ah 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 Non mais je disais pas ça Même pas drôle Je disais même pas ça pour S'en tirer une blague C'est juste ça comme ça C'est pas bien de se moquer des petites filles Pourquoi ? Et des mamies qui disent qu'il faut tirer dans les boules Ah mais non Ah non il se retourne Non c'est bon Oula j'en ai plus d'un autour de moi je crois J'arrive pas à savoir si il est à l'envers ou à l'endroit Ah non Attends Vu qu'il a une sale tronche Je sais pas où est l'arrière du devant Je crois pas qu'il m'ait vu Ouais ouais je sais mais je voudrais essayer de l'assassiner en fait En passant derrière Tu es derrière là il tourne le dos Là plus maintenant Là tu l'as dans le dos Je vois ses yeux Voilà c'est ça que je voulais faire Je voulais essayer de l'exploser au couteau mais j'ai pas réussi Bon on l'a eu facile hein On va voir un autre Je vois un point bleu je sais pas ce que c'est Ah non c'est une brique Brique ouais Brique toi même C'est Brique qui s'est cassé la tronche de bros 1 Oh mon dieu pauvre Brique C'est ça Je pense qu'il faut aller vers la lumière Tu vois ce qu'on m'a dit que c'était bientôt le temps d'aller voir vers la lumière Va vers la lumière Va L'héritage L'héritage Oh salaud salaud C'est horrible J'entends un truc Bavé Et c'est pas mon ex Il te tourne le dos pour l'instant Ouais un peu comme mon ex Voilà Oh je l'ai eu du premier coup celui-là Juste un coup de couteau dans le dos T'as vu ça lui a percé son Son énorme pustule là Bouteille vide j'ai plus de place Viens prendre la bouteille vide Va mettre la bouteille vide dans ta robe de chambre S'il te plait bien sûr Me crie pas dessus Désolé j'ai cherché où t'étais Me crie pas dessus C'est ton noir je te voyais pas Je suis bien élevé S'il te plait viens ramasser la bouteille Ouais je préfère ouais Sinon tu vas voir le père noël comment qu'il va passer Tu pommes dans le cul oui Ah ouais c'est gentil Alors je dirais que la lumière c'était juste un point d'arrêt je pense Qu'est ce que gentil le père noël ou pommes dans le cul ? Les deux Il y en a un en haut là-haut je sais pas ce qu'il fout là Attention il vient de sauter de l'arbre Ouais mais je sais pas où il est Il est rouge en plus Il m'a vu ? Un monstre arrive Il m'a vu ou pas ? Attention il est face à moi là Il est face à moi Il est face à moi Il vient sur moi Ouais bah barre toi Lui c'est de l'assassiner mais Vu qu'il t'avait vu en fait Ils sont dans les arbres Bah c'est un singe qui s'est transformé en zombie Il était dans l'arbre et il a sauté c'est imbécile Tu m'as fait peur quand t'as activé ton pouvoir ça va faire un bruit Désolée En mode J'ai des petits pas bleus Ah vas-y celui-là Indique nous le chemin Ah bah devant toi en fait Sous l'arbre là il y a un truc qui bruit Je sais pas si c'était ça les traces de pas mais C'est juste pour nous indiquer quel chemin à prendre Ouais ouais c'est là J'ai toujours les traces de pas On se la fait ah Il y a une caisse en fait c'est pour ça D'accord On se la fait en mode splinter cell infiltration les amis Moi je suis contente t'as des petites pattes comme moi Manon T'as vu c'est pas gros là Hé p'tite patte Oh il y a de la lumière là-haut Je sais pas s'il faut aller par là J'ai l'impression qu'on retourne sur Nopa C'est ça qui me traumatise GG Merci Et hop Non toi c'est Natalia c'est ça c'est pas GG C'est ça c'est Mami Nova quoi Ah bah je sais quoi ça me fait peur Je pense qu'il faut aller vers la lumière mais j'ai l'impression que Je pense aussi mais je vois plus de Attends attention j'entends du bruit Pas le vent dans les feuilles Ah si c'est moi c'est mon gros cul dans les feuilles D'accord désolé je préfère tout près de moi Oh mais je crois Ca serait étonnant qu'il n'y en ait pas un petit dernier là Sûr Pour assaisonner la fin du plat Bah c'est ça Enfin Une clairière J'ai peut-être mes dix ans Et vous savez ce qu'il y a dans une clairière Surtout qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on a dans une clairière C'est qu'on y voit clair L'arrière L'arrière Y'a clair Ouais Tens soit y'a du rouge dedans Y'a toujours du rouge dedans C'est dégueu c'est dégueu c'est dégueu C'est dégueu On a tous du rouge en nous C'est normal Euh je vois rien y'a du rouge dedans mais y'a rien Dans la cabane elle allumée Y'a du Y'a du Y'a du macabée non La cabane où je suis Je vois rien Y'a une caisse Alors ça serait peut-être derrière la cabane alors mais moi je vois du rouge Ok Alors Je sais plus où est l'avant de derrière Je vois le rouge ici là Pile poil je le braque là Et donc ce serait sur le mur de droite Et ici donc Je vois rien Attends je rentre Peut-être que j'en enverrai plus Enlève toi tu marcheras peut-être un peu plus vite Qu'est-ce que tu montrais je crois que c'était le mur Effectivement y'a là Non non y'a une tache rouge ici Ouais je la vois mais Mais Ici je la vois donc Je la vois mais je la vois pas quoi entre guillemets On dirait qu'elle est dedans comme si c'était un fantôme ou je sais pas quoi Ouais bah c'est pas grave Je crois qu'il y'a quelque chose de particulier à faire ici mais Ah oui c'est marqué A Bah vas-y Non c'est pour passer par la fenêtre Et voilà On a jeté Nathalie à voir la fenêtre Oh mon dieu Non Nathalie Bon t'as fini de jouer avec la fenêtre Viens ici Viens ici Vilaine Viens ici Vilaine au lieu de jouer avec la fenêtre Mais c'est drôle Oui mais on est là pour retrouver ma fille Boeira Y'a pas que toi qui a le droit de jouer On jouera plus tard Bah tu joues avec les zombies tu joues avec tout Et puis moi je peux même pas jouer avec mes fenêtres Si tu veux un de ces cartes on pourra changer de rôle aussi Je prendrais la petite fille Toi tu prendras Barry Enfin au clair Non ça va merci Je crois qu'on peut inverser les manettes Je peux mettre ta manette en manette 1 Et ma manette en manette 2 Donc du coup Tu peux prendre le contrôle de l'autre personnage D'accord C'est bon hein Ok Et le signe va agronter vers la tour radio C'est taré M'ont tout l'air d'avoir les mêmes symptômes que l'uroboros Oh bah robot C'est un virus très dangereux Des gens très méchants l'ont utilisé en Afrique il y a des années La question est Comment est il arrivé là C'est trop mignon Ou bah robot C'était choupinou à mort Ou roboros Ou bah robot C'était à croquer C'est ce que j'appelle le remède Pour ceux qui ne veulent pas d'enfant C'est vraiment quand tu vois ce genre de gosse trop mignon trop intelligent ou trop attentionné et autres Et là en fait tu dis Je voulais pas d'enfant mais peut-être que j'en veux un tout compte fait Alors Ou bien vu On récupère un peu trop de munitions au même endroit je trouve Ou il y a une note Un mot de l'évader Je n'arrive pas à y croire J'ai réussi à en réchapper Peut-être pas en un seul morceau mais je suis en vie Je n'arrive toujours pas à réaliser ce qu'il s'est passé là-bas Tous ces efforts pour essayer de nous faire peur De jouer avec nous C'était de la folie J'ai rencontré des types dans la forêt Mais ils ne m'ont pas cru Je vais y arriver Je ne peux pas leur en vouloir Je ne l'aurais pas cru non plus Après tout Qui oserait s'opposer à celle qui nous a tous sauvés Je ne peux pas y arriver seul Je suis allé à la tour de communication Pour demander de l'aide Mais je n'ai obtenu aucun signal Nous sommes seuls ici Pourtant si nous parvenons pas à nous faire entendre de l'extérieur Nous sommes fichus Une sauveuse ? Sûrement pas C'est plutôt le diable en personne T'as fait peur ? Carrément Donc je l'ai dit dans le premier épisode Mais pour ceux qui auraient pris l'épisode en cours Et qui seraient toujours là à le regarder D'ailleurs encore merci à ceux qui le regardent jusqu'au bout Oui tout à fait On a déjà fait la fin La mauvaise fin De Resident Evil Révélation 2 Et là en fait on va faire la bonne fin Enfin du moins on va Je crois que C'est ça C'est ce que j'allais dire Je crois qu'il y a juste un moment du jeu Il faut qu'on prenne une décision Pour avoir la bonne fin justement Sinon on refera la mauvaise fin Mais logiquement ça devrait être la bonne Logiquement Bah je crois qu'il fallait pousser l'armoire non ? Non Alors faut passer par la fenêtre ? Non parce qu'on y voit comme dans une pelle et je vois rien Ah bah non fallait peut-être faire tout simplement le tour Euh ça grogne C'est sûr que c'est pas le bois qui a grincé plutôt ? Non non ça grogne D'accord bah ça veut dire Il y a un zombie à mes pieds Et il y a du zombie dehors Ah oui tu le vois par la fenêtre là regarde Ah je vois Donc c'est pas... Faut passer de l'autre côté Je vais sûrement briser ce verrou Ah oui D'accord la maison c'était juste une étape pour fouiller en fait Faut passer par derrière Que disait mon ex Oh punaise tu sors Ouais c'était pour se faire un peu de mune pour histoire de... C'est ça Bon moi il y aura un peu d'humour dans cette épisode Décidément c'était que ça leur a marqué tous les esprits Un carrévre T'es prête ? Yes Allez c'est parti pour l'aqua splash Et hop Bien voilà cache toi Alors du coup ils sont quand même pas mal nombreux Pour l'instant j'en vois deux Peut-être trois Moi aussi Il y a un cocktail molotov Je peux pas le prendre Ah mince désolé Vas-y j'ai encore une place Je voulais ouvrir mon inventaire Ah ça marche à trois kilomètres cet inventaire Ouais c'est ça c'est fun Est-ce que ça passe là tu crois ? Le jeu me dit cuit mais... Oh ça va piquer Tchooo cacao Tchooo chocolat Ils ont moitié explosé quoi Ah bah du coup ils sont morts en one shot C'est génial Putain mais c'est quoi ? C'est un détour de trois kilomètres qu'on fait ou quoi ? Parce que je rappelle qu'on doit aller vers la tour radio Elle était il y a 30 secondes elle était en face de nous Pourquoi j'ai un X ici ? Euh bah appuie tu verras bien Parce qu'il y avait une brique à ta gauche apparemment Comme t'as pu voir tu t'as glissé et tu t'es warpé dessus carrément Alors il y a une porte à droite Et il y a un passage au bout On va aller où du coup ? Passage au bout ou porte à droite ? Pour l'instant il y a rien qui indique quoi que ce soit Il est perdu là du coup Mon avis la porte elle doit être fermée Ouais on va tester on verra bien C'est ça ça serait le mieux Et bah non C'est pour se barrer non ? Pour revenir en arrière ouais Bon bah on va fouiller je pense qu'on va faire côté gauche en priorité et ensuite côté la porte Ah ça m'a l'air d'être un cul de sac ici Une pièce de fouille encore je pense Ouais ouais c'est ça Il y a une caisse Et il faut sûrement faire quelque chose mais quoi ? Bon j'ai fait l'extérieur il y a rien Pardon poussez vous poussez moi Je sais pas où je suis avec ma caisse perso Oh bah ne nous en fait pas des caisses c'est bon C'est ça Je prends ce seuil pour passer par là Euh il y a une caisse elle doit bien servir à quelque chose Tu vois un endroit où poser la caisse pour monter ou je sais pas quoi ? Euh j'ai des petites pattes là oui ici Où ça ? J'ai des petites pattes ici là où je suis dans la maison il y a des petits pattes Tu peux y aller ou pas ? Ah d'accord c'était pour passer d'accord ça libère un passage pour toi C'était pour laisser passer c'est ça D'accord ça servait pas à monter en fait la caisse Elle servait juste à boucher le trou Vas-y passe Moi tout à l'heure je savais pouvoir mettre mes doigts Oh Dieu Ça c'est fait Joyeux Noël Ah ouais c'est ça La porte Débrouille toi moi je suis passé fais autant Ah sympa merci Je vais faire de garde du corps depuis tout à l'heure Mais tu m'ouvres même pas la porte Tiens pour la peine Dans ta tranche Sale gamine Je t'ai dit que je me vengerais quand je serais grande Ah mais c'est ça mais t'es pas encore grande alors béfie toi Je crois que c'était juste pour la plante verte parce que je veux rien d'autre Sérieux Tout ce sketch pour ça Ah c'est abusé On est à trouver un dessin quelque chose et que je sais Bah carrément C'est abusé C'est à dire il y a un petit truc maintenant c'est les traces de pas devant la bouche Enfin devant le trou de la ventilation quoi ou je sais pas quoi Bon bah on va reprendre la porte du coup J'entends gueuler il doit nous voir des bestiaux de nouveau dehors Fais gaffe C'est dans ta tête Ouais c'est ça Bravo On y va ? Ouais Ah bah bravo ça saute sur les caisses Ouais tu joues un petit peu hein Ouais Je suis Manon hein Oh mais c'est toujours pas la tour radio ? Euh on fait un détour de combien de kilomètres là sérieux ? Je suis étonné du détour quoi Ah quoi que Non peut être on est juste Je te dis qu'on va pouvoir en faire deux des passages On est juste à côté Moi où j'entends des tirs ou je sais pas quoi ? Non ce que tu entends c'est les arbres craqués Maintenant c'est du sérieux Dirigez-vous vers la tour De la terre en bantine Non c'est de l'alcool Et une bouteille vide Ouais ça c'est pour faire les cocktails molotov Molotov Je pense que j'en ai une Tu m'en as mis une aussi des bouteilles vides Euh ouais alors peut-être qu'on pourrait faire quelque chose avec Je suis combiné avec ça avec de la poudre à canon Ça fait un explosif intense Ouais parce que ça fait des fumigènes Ça fait des fumigènes Ça fait des molotov C'est qu'il va y avoir seulement une raison On est d'accord Voilà j'ai fait un molotov Et puis si je parle de trop tu me le dis je la ferme Oh excuse moi si j'ai parlé sur toi c'était pas intentionnel Ah non c'est moi qui l'ai fait c'est pas toi Euh j'ai pas de place pour la bouteille vides Ouais ouais Ça marche pas Non plus je peux pas la prendre Non j'ai regardé si je pouvais la prendre mais je peux pas non plus D'accord Ouvre la porte Comment elle pousse avec ses deux petites mains Ah cool ça va libérer une place d'inventaire ça Voilà Oh en plus c'était des dégâts niveau 3 Ça c'est un bon bot ça Voilà du coup on a mis la caissette dans le Dans le truc euh oui je sais merci Euh on a mis la caissette donc du coup dans le Dans le truc euh dans l'établis je vais y arriver Et je vais refaire molotov parce que c'était plutôt utile Hop et je vais prendre ton molotov du coup voilà Et change de bons procédés Tout à fait Et je crois que je viens de me rebousiller mon inventaire gagne Voilà Et du coup euh bah c'était juste un endroit pour améliorer nos armes et looter de trucs je crois Bah c'est ça la suite est par là Ouais je vois rien d'autre T'es prête ? Euh ouais Et hop C'est un d'aller définitif quand tu prends ce genre de truc C'est ça ? La tour est droit devant nous Droit devant Ça va pas être aussi simple à mon avis Ah y'a presque pas de chaine à la porte Laisse tomber C'est ça On va devoir défoncer ce portail Merde Il faut se faire défoncer Il y'en a deux C'est ça Il s'explique que tel molotov ça l'a pas tué Ça t'éclate pas la pustule au pied ? Ah si Il y a tout à l'heure ça l'a éclaté sa pustule Le seul truc c'est que c'est le temps que ça lui monte au cerveau Ouais c'est ça ouais En fait ça fait des dégâts par seconde à mon avis et le temps que ça lui enlève toute sa vie On a trouvé quelque chose ? C'est une lumière qui est là bas hein ? Ouais c'est une lumière C'est la lumière du bâtiment où on était tout à l'heure Euh du coup je crois que Ça fait trop longtemps qu'on a rien trouvé dans le décor ça m'inquiète Oh mais on est clairement passé à côté de quelque chose Et hop Toujours réussir surtout que j'en en tirais plein des mines de physique à pompe en plus Surtout que c'est pas fou de se fouiller hein Ah mais dans ces jeux de toute façon c'est ce que je disais encore tout à l'heure T'es obligé de les refaire 500 fois Y'a un petit cocktail molotov les amis Les cocktails molotov là je les aime bien pour exploser ses créatures parce que du coup ça les one shot quoi Oula Ouah je lui ai éclaté sa tête Du coup il avait un gros champignon sur la tronche J'ai vu ouais Oh cool eh sérieux le jeu est trop gentil hein Je tire avec le physique à pompe il me donne des munitions de physique à pompe Elle est pas belle la vie ? J'ai calculé pour J'ai... Ah bah t'es là bas C'est à dire je t'ai perdu Qu'est ce que c'est que ça ? Ah c'est une vache Je me disais mais c'est quoi ce tas de jeu de mêlas bleu Ah bah c'est pour ça j'essaie de garder y'a des trucs chelous par terre donc euh... Du coup euh je pense qu'il faut fouiller cette maison Et après je crois qu'il y'a l'autre maison à fouiller Ah je pense aussi Y'a la maison du bout à gauche et cette maison à fouiller Et bah en plus faut le faire exprès hein Apparemment y'a un générateur donc ça veut dire que Si on aurait été à droite en priorité ça nous aurait dit Il faut allumer le courant avant Y'a de grandes chances ouais Là ça devrait faire fonctionner la grue Ah ouais pour défoncer la porte Voilà Donc du coup on a pris le bon côté euh... D'office parce qu'on aurait été de l'autre côté Il nous aurait fait revenir ici au final Bon avec le bruit du générateur ça va bien attirer les monstres non ? Ils sont sourds comme des peaux Ils sont sourds comme des peaux Ils sont sourds comme des peaux Lala Po Po Telle Oh mon dieu Encore de la vieille nostalgie qui remonte Ah ouais mais pire Des fois j'ai des trucs comme ça qui me remontent d'un coup à cause juste d'un simple mot c'est terrible Y'a une machine là Oui bah c'est la télécommande pour la grue D'accord Y'a une grosse télécommande J'te l'accorde Eh bien vu Pousse toi c'est mon loot Et l'Oculus il dit que j'vois plus clair sérieux Ah t'as vu Pousse toi c'est mon loot Ah mais ça va je te le laisse Surtout le mec il court comme à des ratés quoi Pousse toi c'est mon loot Comme si j'allais lui voler J'dis bah coup d'épaule à la gamine et tout t'as la gamine qui vole Il va bien avoir un petit monstre ici je le sors bien Ouh ça fait des bulles Clairement y'a quelque chose Il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu Il m'a vu Et voilà Tête de champi Oli Oli Tu l'as dans le fion Mais non il fallait que ça rime avec i Tête de champi Oli Tête de champignon tu l'as dans le fion Ah ouais ça marche Ça marche si tu fais cette blague mais pas sinon si tu fais l'autre Je peux passer par là Tant qu'il y'a un monstre derrière J'entends ronfler ouais Ouais c'est derrière la porte Ah Ah j'ai plus de balle et j'ai perdu en plus en plein milieu Au secours Ah mon dieu Sinon ce serait pas drôle Ah mais c'est ça quoi J'ai été pris d'une crise d'éternuement hein Je te rassure ça s'est pas entendu Ah ça s'est pas entendu ou ça c'est T'es ironique ou c'est bien ? Ah non c'est pas ironique ça s'est pas entendu Ah bah j'ai essayé de conserver ça pour pas éternuer Comme un gros gauchon dans mon micro En fait y'en a plein l'écran plein partout Mais nous on t'a pas entendu si tu veux Bon dieu Désolé Une interlude de pipi caca Ah ouais c'est ça quoi T'es éternu comme ça En te contractant à mort T'as pas intérêt d'avoir la diarrhée Sinon là pour la peine T'as un interlude de pipi caca C'est clair Ah tu prout Oups C'est pas que l'écran qui est refait après C'est où le siège Ah t'as ton siège Ton sleep Et bon appétit bien sûr Si vous regardez cette vidéo A l'heure de manger Et encore des munitions de fusil à pompe décidément Euh si je me souviens bien Quand on va défoncer la porte Ça va attirer tout le monde Et il va falloir piquer un sprint à mon avis De ce côté là j'entends déjà gueuler Et tu prêtes ou pas ? Tant que je dise lui ou non ça sera pas pareil Oui ! Attention c'est une cinématique logiquement Non non J'avais fait une caméra Oh c'est une grue intelligente hein J'ai juste baissé un levier C'est qui l'expert des verrous hein ? Allez dépêche toi D'accord C'est une grue intelligente hein J'ai juste baissé un levier Elle savait qu'il fallait aller dans la porte Comme je disais je sens que quand on va arriver derrière Il va y avoir des monstres Tu peux grimper avec moi ou faut que je descende ? Non c'est bon Non non c'est bon Attention droit devant Ah bah tiens D'ailleurs la bûche de bois J'avais dit Ça c'est gratuit De l'autre côté aussi Attention derrière toi D'ailleurs la bûche de bois là Y'en a trop Derrière cours 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 Ah mais ça court vite Ah je vais mourir Non pas Je vais pas mourir Cours Cours vers la porte Merci c'est mieux Te vois Tu es grand et fort Ah c'est ce truc à l'aéro quoi J'emporte la gamine et je tire sur le billet explosif Concorde toi t'as morflé Ah bah il m'a secoué comme un paquet de chips quoi Tu aimes les gros steak ? Bah tiens C'est toi le gros steak pour la peine Ah ouais tu l'as bien senti ton steak ouais Ah ouais il m'a secoué je sais pas si t'as vu mais dans tous les sens Je voulais voir si en le secouant il y avait quelque chose qu'en sortait C'est ça Ah ça y est on est arrivé à la tour radio Et va ? Bah dis donc ouais comme t'as dit Paye ton détour de 3,5 km Là sérieux le détour il était sévère Carrément bah il fallait bien une histoire Ouais carrément Parce que tout à l'heure on était derrière le pont On ne peut pas dire qu'on a pris le chemin le plus court Bah même eux le disent Même eux le disent Ah ça c'est C'est le genre de raccourcis que ton GPS te fait prendre t'es content quoi T'arrives 3h30 après C'est ça Prendre la déviation à droite D'accord merci GPS 3h après Pourquoi j'ai écouté le GPS Je te retrouve dans un petit bois Bien sombre et bien C'est ça flippant C'est ça Tu te dis qu'est ce que je fous dans cette galère Pourquoi j'ai écouté le GPS La gueule du raccourci toi Ca fait 3h30 que je suis sur la route Que j'aurais du arriver il y a une demi-heure En une demi-heure Carrément ouais Allez Pour l'avoir déjà vécu je sais ce que c'est Ah non mais raccourcis Par les petits chemins de campagne c'est terrible C'est joli mais c'est terrible Alors t'es censé arriver en une demi-heure à ta destination Tu prends le petit chemin Bah t'as fait tellement tout le tour du patelin Que t'arrives en 3h30 après quoi C'est la radio La radio Ca et t'as l'effet aussi quand on faisait de la moto Oh c'est joli on va regarder on va faire un détour par le petit village Puis une fois que t'as visité tu te retrouves plus tu sais plus où t'es Ah c'est ça Petit village de campagne Bien joli mais On avait pas de GPS C'est ça T'auras fini de fouiller tu me le diras Je pense que la tour radio va mettre fin au chapitre à mon avis Ca marche Je jette encore un petit coup d'oeil Vas-y 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 Tranquille T'avais pas vu que t'avais des petits souliers noirs Je crois que... Ah ouais J'allais dire c'est les chaussons non Je crois que c'est bon je vois rien Allez let's go T'es prête t'es sûr ? Ouais j'ai un ras c'est bon Allez Chargement Elle a fini au delà Bordel est-ce que quelqu'un m'entend ? Ils ont plus volé putain C'est elle C'est mon bébé Est-ce que ça marche Moira ? Non Cette merde doit être criée C'est mon bébé Dans ce cas allons au feu sec Putain de technologie Je te le fais pas dire Ca a été enregistré il y a 6 mois Putain Moira Ca le fait pas C'est rarement Moira ? Ouais Pourquoi ? Eh gamine Ca va ? Moira ? Elle est morte ? Quoi ? Oh ce cliffhanger Ah c'est clair Oh cette galère Ah c'est ça Fin de l'épisode 1 La colonie pénale Non pas du tout Oh là on a tout raté Ah oui oui bah chargement Regarde tu vois il disait de rusher la forêt justement de la hutte Voyager de la hutte jusqu'au fond de la forêt en 40 secondes Ouais Nous on a pris notre temps On s'est accroupi On a joué la spi On a fait les champignons C'est ça On a ouvert les caisses Ramassé des cailloux parce qu'ils étaient jolis Il a accueilli des fleurs au bouquet pour sa maman et tout On a tué des singes qui tombaient des arbres Ah je te jure Tout et n'importe quoi quoi Le passé c'est bon tu as lu ? Ouais ouais Oh le temps Prends toi ton C dans le temps Mort S Et précision A E Pourtant j'aurais juré que j'aurais été plus précis dans cet épisode que dans le précédent mais bon On a eu deux pièces en argent, deux pièces en bronze et on a pas eu l'or là Bon tant pis Et j'avais oublié il y a des petites créatures à ramasser pour Natalia A fallu les ramasser ou les tuer ? Les tuer je crois Pourquoi tu les avais vu ? Tu les tues à coup de brique Ah c'est ça la créature qu'il y avait sur le mur Que tu voyais rouge sûrement C'était une créature à tuer Ah mais oui qu'on est bête Et ouais Bah écoute là pour ceux qui le feront bah voilà vous saurez que Avec sa petite brique elle doit casser les bébêtes Voilà Et les bleus il nous en manque deux Et bah voilà ça y est c'est la fin de cet épisode les amis J'espère qu'il vous aura plu pour des épisodes enfin un épisode de fin d'année et de fêtes surtout Un peu d'ambiance familiale pour ces fêtes je trouve ça parfait personnellement Nous on s'est bien amusé en tout cas je sais pas toi petite maman Non mais je me suis régalé comme dans tout film d'horreur et en plus quand je joue avec toi c'est un pur bonheur donc voilà J'espère qu'il sera plu à tout le monde Et qu'ils seront conciliants sur ma façon de jouer tout ce qui va bien quoi Oui oui t'inquiète t'inquiète Et mon humour décalé Oh bah ça il y a un public pour tout Ouais c'est pas faux Du coup les amis Comme dans la dernière vidéo de la semaine que vous entendrez que demain parce que pour nous voilà Enfin pour vous ce sera jeudi pour L'autre vidéo sera pour vendredi je vais y arriver Je vous souhaite encore une fois des bonnes fêtes à vous tous De l'amour des gros bisous à tous Et puis je crois que c'est l'essentiel Je dirais aussi ça bah écoutez Passez un très joyeux Noël à tous Puisque d'ici là moi je vous reverrai pas Et surtout prenez bien soin de vous Buvez mais aux souilles raisonnables quand même Pas de crisse de foie et tout ça ça serait dommage Allez je vous embrasserai très fort et je vous dis peut-être à une prochaine Bye bye C'est sûr que vomir partout un jour de Noël je l'ai fait personnellement c'est pas terrible Parce que j'avais mangé trop de saucisses cocktail à la moutarde Surtout pour ceux qui ramassent Exactement Du coup les amis je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Faites toujours attention à vous surtout en cette fin d'année C'est l'essentiel comme disait ma petite maman Voilà si vous buvez trop Restez chez vos amis ou dans votre famille Ça sert à rien de prendre des risques inutiles Tout à fait Du coup de gros bisous et je vous dis à bientôt Et de très bonnes fêtes à vous Allez à bientôt Et encore un très très gros merci à ceux qui ont apprécié cette vidéo Merci à vous Gros bisous Et encore de bonnes fêtes Ciao ciao Allez à bientôt Bye les amis Sous-titres par Jérémy Diaz